... Première demi-journée au printemps des entrepreneurs de Lyon qui réunit plus de 3 000 chefs d'entreprise de notre territoire, également des partenaires majeurs forts, notamment Groupama. Avec nous, Pascal Hémard, vous êtes directrice communication institutionnelle et partenariat au sein du groupe Groupama Ronald-Pauvergne. Bienvenue. Merci. Merci au printemps de nous accueillir. Effectivement, de vous accueillir et chaque année, vous répondez présent. Alors déjà, pour faire le point sur le groupe, on le sait, vous êtes un groupe mutualiste d'assurance et de banque généraliste, très ancré sur notre territoire. Ça fait partie de votre ADN. Alors justement, quels sont un peu les chiffres clés qui ressortent, nombre de collaborateurs et nombre de clients ? Alors Groupama, sur le territoire Ronald-Pauvergne, c'est-à-dire 12 départements, ce sont 2 000 collaborateurs, c'est 330 agences en proximité, c'est 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires sur l'ensemble des marchés, puisque nous sommes un assureur mutualiste généraliste. Et puis c'est une particularité qui est propre au groupe mutualiste, 5 800 élus sur le terrain, élus mutualistes locaux. Voilà, parce qu'on va le voir, vous êtes proche de votre client, même s'ils ne sont pas toujours accessibles, on a des formules aujourd'hui connectées qui nous permettent d'aller les voir. Oui. Alors, un point déjà sur votre rôle au sein du Printemps des entrepreneurs. Pourquoi répondre présent depuis 6 éditions ? Pourquoi vouloir être ancré présent avec un stand dans le village ? C'est un événement majeur sur la région pour nous, avec, comme vous l'avez dit en introduction, plus de 3 000 entreprises représentées. Donc c'est une occasion unique. Nous avons des chargées de clientèle sur place, sur un stand, plus plusieurs personnes lors du déjeuner. Donc ce sont des rencontres, ce sont avec des personnes, des entreprises non clientes, mais aussi avec des clients que nous rencontrons et avec lesquels nous pouvons faire un point à cette occasion. Alors aussi, c'est l'occasion de leur rappeler les services que vous proposez aux chefs d'entreprise. Quelles sont les nouveautés de 2016-2017 ? Alors les nouveautés aux chefs d'entreprise, ce sont toujours des garanties. Alors vous savez, l'assurance, c'est un peu ardu. Je ne vais peut-être pas entrer dans les garanties ici, mais on étoffe toujours la gamme et le spectre est très large, qu'il s'agisse des responsabilités de l'entreprise ou de ses dirigeants, qu'il s'agisse du matériel, qu'il s'agisse des personnes. Après l'accord sur l'ANI l'année dernière, au 1er janvier 2016, effectivement, notre axe de développement principal, c'est l'assurance de personnes collectives, puisque là, nous couvrons tous les risques du personnel pour le dirigeant de l'entreprise. Alors cette année, le MEDEF Lyon-Rhône va taquiner les chefs d'entreprise sur une thématique materne en entreprise. On voit apparaître cette notion d'engagement RSE. Comment est-ce que vous gérez cet engagement au sein du groupe Groupama ? Alors nous avons, nous, une politique RSE développée dans différents domaines. Comme toutes les entreprises, nous économisons le papier. Ça fait des arbres. Je crois, j'ai en tête 6 ou 700 arbres économisés chaque année. Des kilomètres parcourus par nos 2 000 collaborateurs. Ça, nous y veillons beaucoup. Nous éduquons aussi aux risques routiers pour les collaborateurs. Je précise que nous sommes propriétaires des centres Centaure, qui sont des centres d'apprentissage de conduite préventive pour les entreprises. Et puis, nous avons un axe fort qui est le développement et le maintien de l'emploi sur place, sur la région, puisque nos centres de décision sont bien sur la région. Nous créons à peu près 150 emplois par an sur la région, plus on offre à 50 jeunes en cours de formation des contrats de professionnalisation qui durent en général 2 ans. On garde ces jeunes, pour la plupart, disons les 2 tiers chez nous, en leur offrant après un CDI. Nous avons une centaine de stagiaires également. Donc l'axe emploi est important pour nous. Et l'axe, je dirais aussi, acteur des territoires. C'est-à-dire que nous sommes très engagés là où nous vivons. Nous sommes engagés dans le milieu associatif où nous soutenons énormément d'associations sportives, culturelles, d'organismes, d'événements. Nous avons 150 partenariats auxquels s'ajoutent des partenariats de syndicats professionnels. Le MEDEF en fait partie, bien sûr, mais il y en a d'autres dans différents autres domaines. Ce qui fait que nous sommes totalement impliqués dans notre écosystème local, départemental, régional, aux 3 niveaux. Voilà, donc mon entreprise, ma terre, ma région, ce serait peut-être un peu le leitmotiv que vous allez pouvoir rappeler. Lors de ce printemps, Pascal Emard, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau nous présenter les grands axes de groupe AMA. Belle journée à tous, merci. Merci. Merci.